Salut à tous, c'est Saoul, formateur, créateur, chanel Saoul TV. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, vous allez découvrir les sept principes qui sont à la base d'une coopérative aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer à vous parler de ces principes, je vais tout de suite en quelques secondes de vous dire ce quoi une coopérative. Qu'est-ce qu'une coopérative? Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire les aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exerce démocratique. L'identité coopérative s'identifie par sept principes de coopération. Ainsi, pour les prises de décisions, elles reposent sur le principe démocratique «une personne égale une voix » qui devoir élie un conseil d'administration. Dans une coopérative, les salariés et les membres sociétés sont ainsi tous égaux en dos. Principe numéro un, adhésion volontaire et ouverte à tous. Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouverte à toutes les personnes aptes à utiliser leur service et déterminées à prendre leur responsabilité en tant que membres. Et ce, sans discrimination fondées sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'alégance politique ou la religion. Principe numéro deux, pouvoir démocratique exerce par les membres. Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par les membres qui participent activement à l'établissement de politique et à la prise de décision. Les hommes et les femmes élus comme les représentants de membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vêtue de la règle. Un membre, une voix. Les coopératives d'autres niveaux sont aussi organisées de manière démocratique. Principe numéro trois, participation économique de membres. Les membres contribuent de manière équitable au capital négatif étant, on le contrôle. Une partie ou moins de ce capital est habituellement la propriété commune de la coopérative. Principe numéro quatre, autonomie et indépendance. Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide générées par le membre. La conclusion d'accord avec d'autres organisations, la conclusion d'accord avec d'autres organisations, y compris des gouvernements ou la recherche de fonds à partir de sousts extérieurs, doit se faire dans des conditions qui présèvent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur coopérative. Principe numéro cinq, les coopératives fournissent à leur membre, leur dirigeant élu, leur gestionnaire et leurs employés, l'éducation et la formation requise pour pouvoir contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et les dirigeants d'opinion sur la nature et les avantages de la coopérative. Principe numéro six, coopérative entre les coopératives. Pour apporter un meilleur service à leur membre et renforcer le mouvement coopérative, les coopératives œuv ensemble au sein de stricte lokal, national, regional et international. Principe numéro seven, engagement envers la communauté. Le coopérative contribue au développement durable de la communauté dans le cadre d'orientation approuvé par le membre. Merci d'avoir été regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner au channel Saoul TV pour la suite des autres formation. N'hésitez pas de donner un like de kommenter à la fin de la vidéo. Bye bye à la prochaine pour une autre formation sur la finance toujours sur le channel Saoul TV. ... ... ... ... ...